Le statut des femmes en Europe a connu une amélioration incontestable au cours des 50 dernières années, durant lesquelles elles ont gagné en liberté et en autonomie. Pourtant, le bilan demeure mitigé. L'égalité réelle entre les femmes et les hommes est loin d'être atteinte. Plus grave, les avancées qui paraissaient acquises sont aujourd'hui remises en question par des lobbies conservateurs efficaces. Alors qu'est-ce qui fait encore courir les femmes en ce début de XXIe siècle ? En dépit d'une harmonisation européenne progressive, les conditions de vie des femmes sont encore très disparates en Europe et restent souvent tributaires de facteurs historiques et culturels. Partout, des associations féministes se battent pour tenter de faire respecter leurs droits les plus élémentaires. Pour moi le féminisme c'est une évidence, c'est si on est démocrate, si on est progressiste, si on a envie vraiment de permettre à tous les citoyens, à toutes les citoyennes de s'épanouir dans leurs différents engagements, dans leurs différents temps de vie, on doit être féministe. Le féminisme c'est un courant qui prône l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Quand même globalement, les textes, les lois, les documents officiels, les mesures qui sont prises par les gouvernements semblent être plutôt égalitaires. Et donc il y a ce mythe qui s'est installé depuis quand même un certain temps, que les femmes comme les hommes aujourd'hui ont les mêmes droits et qu'il n'y a plus d'inégalités importantes. C'est vraiment un mythe, quand on regarde les chiffres, les faits, on sait très très bien que ce n'est pas le cas. Effectivement, une étude du lobby européen des femmes présente des chiffres édifiants. Ainsi, dans le domaine de l'emploi, les femmes européennes gagnent en moyenne 17,5% de moins que les hommes. Les femmes sont relativement absentes des lieux de prise de décision. Dans les plus importantes entreprises européennes, seules 3% des femmes sont présidentes. Elles ne sont que 33% au poste de direction. Au niveau politique, la présence féminine est aussi préoccupante. On ne trouve que 24% de femmes dans les parlements nationaux et seulement 35% sont élues au Parlement européen. Mais les chiffres les plus inquiétants concernent les violences faites aux femmes. 45% d'Européennes souffrent de violences. Et ce qui devient insupportable, c'est que cette femme meurt tous les jours de violences en Europe. Certaines sont du reste particulièrement vulnérables, comme les migrantes, qui sont encore exposées à des pratiques telles que le mariage forcé, le crime d'honneur ou la mutilation génitale. Or, ces violences et les inégalités persistantes ont un coût social généralement sous-estimé. Beaucoup d'arguments sont utilisés pour aller à l'encontre des droits des femmes, intentionnellement ou pas. Toujours est-il que sur le terrain, concrètement, ce sont les femmes qui en pâtissent. Et nous, on voudrait rappeler que l'inégalité a un coût, qu'aujourd'hui, chaque demi-heure, on dépense un million d'euros à cause des violences conjugales. Si on réduisait toutes les inégalités de sexe dans le travail, on augmenterait de 30% l'économie européenne. Donc il faut absolument, si on prend juste cet argument économique, qu'on aille vers l'égalité. Et puis socialement, humainement, je pense que c'est évident que tout le monde a à y gagner. Nous sommes donc encore loin d'une société où les discriminations et les stéréotypes auraient disparu et où les femmes seraient égales, libres et autonomes. D'autant que dans les années à venir, un retour en arrière n'est pas exclu. Maintenant, ce qu'on voit au niveau politique, c'est une régression. Il y a énormément de gouvernements au pouvoir qui sont assez populistes et qui ont une vision plutôt archaïque, si on veut, dans certains pays de l'Union européenne. Une vision archaïque de la famille, une vision archaïque des rôles de la femme et de l'homme. Et on voit une opposition qui est une opposition politique, qui souvent est aussi liée à une opposition religieuse, qui est basée sur des mouvements qui sont religieux. Je pense qu'il faudrait se réveiller parce qu'ici, comme je l'ai dit, il y a trop de complacence en pensant à tous les acquis qu'on a eus avant. Mais on ne pense pas qu'on peut les remettre en question, qu'on est en train de les remettre en question. Il s'agit vraiment d'être très, très, très attentif à ce qu'il n'y ait pas de recul. C'est important aussi de dire que les acquis, ce n'est pas du définitif, qu'il faut continuer à se battre pour maintenir ces acquis en place. L'exemple de tout ce qui touche à la question de l'avortement, de la contraception, sont vraiment des exemples importants. Au niveau européen, il y a des groupes qui font un lobbying très important pour revenir en arrière sur la question de l'avortement. C'est quand même un des grands acquis du féminisme au XXe siècle, qui a vraiment libéré les femmes, qui leur a permis justement, par le contrôle des naissances, d'être plus actives dans les autres aspects de la vie en société, de travailler, d'organiser leur vie de manière libre. C'est important de préserver ça. Or, il y a quand même des menaces. L'Union européenne est pourtant loin d'être inactive en matière d'égalité hommes-femmes. Au Parlement européen, la Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres suit la question de près. Cette commission rassemble environ 35 euros députés issus de différents pays européens. Et c'est un des rares hommes membres de cette commission, le belge Marc Tarabella, qui était chargé en 2010 de coordonner un rapport sur l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de l'Union européenne. Ce rapport couvrait de nombreux aspects et proposait une résolution du Parlement, insistant sur le fait que les femmes doivent avoir le contrôle de leurs droits sexuels et reproductifs, notamment grâce à un accès aisé à la contraception et à l'avortement. Alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que les membres d'une commission défendant les droits des femmes votent tous pour l'adoption de ce rapport, sur 27 participants, 15 ont voté pour, 5 contre et 7 se sont abstenus. Autant dire que le sujet reste délicat. Je crois qu'il y a encore une influence très forte des courants religieux conservateurs aujourd'hui. Et on ne peut pas ignorer que sur un dossier comme celui-là, des personnes qui sont proches du Vatican notamment, mais aussi d'autres courants religieux, agissent sur des députés en leur téléphonant, en les rencontrant pour essayer d'emporter une décision négative par rapport à ces idées d'accès aisé à la contraception et à l'avortement. Il est évident que c'est une question qui aujourd'hui est encore source de clivage entre les conservateurs et les progressistes et que le Parti populaire européen est très réticent. Et j'avais été averti que si je voulais faire passer cette mention dans le texte, la contraception et l'avortement, eh bien le PPE ne pourrait pas, dans son ensemble, pas dans sa totalité, mais dans une très large majorité, ne pourrait pas voter pour mon rapport. Et donc ils ont voté contre. Aujourd'hui, je pense que sur cette thématique particulière, le Parlement a clairement fait son choix d'essayer de garantir cet accès aisé à la contraception et à l'avortement parce qu'on sait que dans les faits, tous les jours, la loi, même si elle existe, elle est parfois remise en cause par certains, dans certains pays membres, mais dans les faits, le droit régresse parce que les hôpitaux ferment, parce que des médecins ne veulent pas pratiquer. Et donc il convient en tout cas de rester vigilant. Par exemple, l'avortement est légal en Italie, mais suite à des pressions sociales et religieuses, plus de 80% des médecins refusent de le pratiquer au nom de l'objection de conscience. Les églises continuent ainsi de peser lourdement sur l'autonomie des femmes, en particulier dans les pays où elles sont historiquement très implantées. Nous avons choisi deux exemples marquants et avons voulu savoir comment se porte la condition des femmes dans ces pays. Le premier est la Pologne, où nous sommes partis à la rencontre de représentants d'associations féministes pour en savoir plus. Avec la chute du régime communiste à la fin des années 80, la Pologne retrouvait la démocratie. Mais paradoxalement, le retour en force de l'église dans la vie publique et les conditions économiques difficiles ont grandement fragilisé la condition des femmes. Chômage accru, inégalité salariale, sous-représentation dans les postes de pouvoir, interdiction de l'avortement, les discriminations sont nombreuses. Un des facteurs les plus importants en Pologne qui agit contre les droits des femmes, c'est la délaïcisation de la Pologne, donc le poids de l'église catholique qui impose ses opinions qui, bien entendu, sont discriminatoires, comme dans le cas de toutes les grandes religions, discriminent les femmes. En Pologne, le plus grand problème, c'est surtout la régression des droits reproductifs et sexuels des femmes. La société polonaise vit un changement considérable au cours des années 90. Une nouvelle constitution est adoptée sans faire référence à la laïcité politique. L'église catholique s'est opposée à ce que le principe de la séparation de l'église et d'Etat soit inscrit dans le texte. L'église en Pologne dispose d'un poids énorme, peut bénir ou bannir les ministres, les premiers ministres, peut inciter les députés à voter une telle ou autre loi, censurer ces lois. Par la suite, les discussions politiques précédant l'accession de la Pologne à l'Union européenne ont à nouveau révélé l'influence de l'église, ce qui avait conduit une centaine de militantes féministes à demander l'aide du Parlement européen, sans succès. C'est un député à l'Union européenne, de l'Union européenne. Ce n'était pas un député, ce n'était pas écrit à l'autre, mais les politiciens et les bishops étaient en parlant dans les médias, ce n'était pas un secret. Le mouvement de la Pologne a fait quelque chose de l'inquiétude en décrivant cela, en disant que ce n'est pas un député, ce n'est pas démocratique, ce n'est pas un député, 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 ce n'est pas un député. C'est vrai qu'en cas de viol, de malformation du fœtus ou de risques graves pour la santé ou la vie de la femme. Mais en pratique, même dans ces cas restrictifs, de nombreux médecins refusent de pratiquer un avortement. La loi anti-abortion a un député sur les médicaux. Quand une femme arrive à l'hôpital et elle a des problèmes avec sa maladie, les médicaux ne veulent pas aider à lui et les envoient à lui la parole, par la parole, ce n'est pas possible dans notre hôpital, ou ils disent « tu devrais faire beaucoup d'autres médicaux La plupart des femmes polonaises n'ont pas les moyens de payer un avortement à l'étranger. Et la mauvaise volonté des médecins ou leur refus de pratiquer un avortement au nom de la clause de conscience peuvent avoir des conséquences dramatiques. De nombreux témoignages sont regroupés dans ce livre au titre évocateur « Les femmes en enfer, l'histoire des femmes polonaises d'aujourd'hui ». On y retrouve le célèbre cas d'Alicia Tisiak, à qui l'avortement a été refusé et qui en est devenu quasiment aveugle. Ou encore celui d'Agueta Lamchak, à qui les médecins ont refusé des soins médicaux qui auraient pu être dangereux pour les fœtus et qui en est morte. La Pologne a d'ailleurs été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme pour ce genre de cas. On y croit que l'un des principaux problèmes, pourquoi nous avons la législation concernant les droits femmes, et les droits de l'homme, comme l'engagement de la Cériture, de la Cériture catholique dans la vie publique publique. La plupart de la société dépasserait trop de l'engagement de la Cériture avec la vie politique. Les rares associations et médecins polonais qui soutiennent le droit à l'avortement subissent une pression constante et des intimidations de la part de militants anti-avortement. C'est le cas de l'association de planning familial polonais, qui a ouvert cinq cliniques privées centrées sur le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Je vais vous donner un exemple des trucs qui souffrent chaque semaine. Parce qu'ils connaissent que nous soutenons les personnes qui cherchent l'avortement. Ils essayent de nous envoyer et d'aborder nous dans ce genre de façon de provoquer nous, pour donner les numéros de téléphone aux docteurs qui permettent de l'avortement illégalement. Non officiellement, nous nous permettons de ce genre de contact, mais nous ne pouvons pas le faire officiellement parce que nous allons être en prison immédiatement. En Pologne, une femme qui a de l'argent pourra se faire avorter illégalement ou se rendre à l'étranger. Les autres doivent se débrouiller dans la clandestinité. Je pense que en danger de internet, en modernité, énormément de kobiet, beaucoup de kobiet korzysta de bourgeoisie pharmaceutique. Elle, via la possibilité d'accompagnement de recherche internet, elle est en large extent à la console. Écoutez, les pacientes de vous demandent parfois de la violence pour avoir besoin de cette type de maladie. La violence domestique est un problème d'une autre nature, mais tout aussi grave, et qui touche toutes les catégories sociales. Le Centre des droits de la femme tente d'apporter une aide juridique aux victimes. Chaque année, plusieurs centaines de milliers de femmes sont victimes de violences, au point que cela en devienne un véritable problème de société. Ici encore, le poids de l'église se fait sentir. La violence à la maison et que elle veut se séparer de son mariage. Et puis... ...